Sur la victoire aujourd'hui, qui était importante pour valider ces mois de séries de victoires, notamment cette victoire à Narbonne et tout ça, le principal a été fait. Après c'est vrai que vu la fin du match, on se retrouve à deux essais à zéro en un moment, on n'a pas su enfoncer le coup, mais c'est vrai que les conditions difficiles ont fait que... Bourgogne a su revenir au sein du match, c'était pour ça, ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin, et nous non plus on n'a rien lâché et on leur a enlevé le bonus défensif à l'armée. Le bilan du coup, c'est quoi ? Le bilan c'est très positif, il nous reste deux matchs avant la trêve, et je crois qu'on est deuxième tout soir, donc voilà, on va essayer d'aller cravacher à Biarritz, et de gagner encore une fois domicile contre Albi pour finir vraiment une première partie, qui pour l'instant est très bonne pour nous. Cette équipe de Bourgogne, quand on voit son classement, on se dit qu'elle est à la ramasse complet, et finalement, on a choisi quand même à se la cogner quoi. Je pense qu'ils ne méritent pas leur place aujourd'hui, déjà ils ont commencé à mettre un handicap de points, tu as des soucis financiers, et je trouve qu'il y a une très belle équipe à Bourgogne, je pense qu'il y a une cascade de blessés, notamment en première ligne je crois, donc voilà, j'espère, je leur souhaite vraiment de tout faire qu'ils arrivent à sortir de cette nouvelle place, parce que c'est un beau club de rugby avec des joueurs qui ont du corps et ils ont montré sport encore. Des blessés, il y en a aussi à Colomiers, bon ça n'empêche pas que le rendement pour l'heure est, on va dire, productif, en tout cas, ça occasionne aussi ces blessures, notamment cumulé à certains postes des expériences un peu particulières, et notamment celles d'un certain Cédric Coy à l'arrière. On peut dire ça, je suis un peu le couteau suisse. Voilà, ou l'homme orchestre, des lignes arrière, c'est ça ? Donc un peu en 10, un peu au centre, un peu à l'arrière, j'avais déjà joué. Bon voilà, moi j'essaie de faire ce que je peux, l'une où je peux, pour apporter mes qualités à l'équipe. Donc oui, on a su compenser avec les blessures, je crois qu'on est vraiment un groupe soudé, solidaire et homogène, donc vraiment, pour l'instant, les blessures ne nous ont pas handicapés, donc on a une semaine de repos pour bien les soigner. Encore une fois, il nous reste deux matchs avant la fin de saison et de bien couper encore en Noël, mais c'est de bon augure pour la suite, quand il y a des blessés et que ça tourne bien, c'est important pour le groupe. Pour ces deux matchs à qui restent à jouer, justement, le contrat comptablement, c'est quoi ? C'est au moins d'en gagner un des deux ? On va dire ça, on va dire ça, même si on joue tous les matchs pour gagner. Bon, Biarré, c'est une équipe qui est en top 14, avec des sortes de qualité, Ali fait un excellent début de son également, je crois qu'ils ont perdu ce soir à domicile, donc ils vont aller chercher des points à l'extérieur. Je crois que c'est deux matchs très compliqués, si on arrive à en gagner un des deux, ça sera très bien, mais on va partir à l'ambition de gagner les deux, et on verra bien.